Salut les amis, de nouveau parmi vous, ça faisait un petit moment que je n'avais pas publié de nouvelles vidéos, les vacances, la famille, du bricolage à la maison, donc d'autres priorités que la pêche, mais je profite d'un petit moment de calme pour profiter d'une belle journée d'été et de vous présenter la pratique de la pêche au pas. Une nouveauté, cette fois-ci, j'aurai mon ami Pascal qui sera avec moi, qui a été derrière la caméra, malheureusement nous avons eu un petit problème de son, donc j'espère que ça ne gênera pas la diffusion de cette vidéo, j'étais à des doigts de ne pas la faire, bon, j'étente le coup, on verra bien. La pêche du pin, très pratique, facile d'utilisation, que du plaisir quoi, donc de magnifiques combats, de magnifiques attaques, c'est toujours sympa de voir le poisson venir manger le pin, donc j'espère que ce petit film vous plaira, s'il vous plaît, un petit like, voilà, je vous dis à très bientôt, bon visionnage, ciao ! Ah c'est un peu loin là, ah elles sont là j'ai les vois ! Beaucoup d'excusé Stobl LucLoïdinner, c'est vrai qu'elle a regeneration des ... 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 Il est en train de se viser trop, il va partir encore. Et voilà. Bon, là, je ne sais pas si je vais résumer la carrière correctement. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est assez violent quand même. C'est le but, hein. C'est super plaisir. Alors, est-ce qu'il est génial de voir la carpe monter sur le pin et prendre, et après, j'ai juste ferré et touche vraiment très, très violente. Ça s'apparente un petit peu à de la chasse, j'ai l'impression. Ouais, ouais, c'est ça, c'est une pêche à vue, on va dire. Une pêche à vue, voilà, c'est ça. C'est, comme on dit, la pêche à rôder. On voit la carpe et vous mettez le pin juste devant. Et ce qui est super marrant, c'est de voir la carpe prendre le morceau de pin à vue. Et en plus, c'est des beaux spécimens qui sont comme ça en surface. Ah, il faut faire ce que je veux. Alors, c'est quand même une pêche qui reste pour être plus discrète. Alors, c'est évident que j'ai mis un petit pêcheur, mais là, il y en a, il n'utilise pas de calme qui sont pas, je vais faire directement un petit pêche, sans pêcheur. Ah, je vais mettre un petit indicateur de pêche. Juste pour voir, avec du tout le bouchon, et si tu m'as mis dans le climatat. Ouais, ça sera selon les préférences de chacun, on va dire. Voilà, super petit combat. Et voilà, dans l'épuisette. Donc, une carte du miroir qui fait à peu près... 3, 4 kilos, 4 kilos. Ouais, 4 kilos. Les mains de portes. Ouais, on peut avoir vu que les automatismes ont vu qu'il y a une semaine. Voilà. Voilà, jolie couleur, c'est le bel miroir. Allez, ferme, on. Là, tu vas nous faire voir un autre montage. Un autre montage avec les emporte-pièces, mais avant de préparer l'emporte-pièces, pour ne pas s'en mettre tout les mains contre les doigts, ce que j'ai vu aussi sur les vidéos en blesse, qu'ils viennent mettre sur le pain, sur le goût. Donc, le pain de mi va absorber un peu le goût. Et l'avantage, après, c'est qu'une fois que ça va resécher un peu, je vais faire des petites billes comme ça, les unes sur les autres, et tu en as une porte-pièce. Bon, on verra tout à l'heure. Voilà. Et j'accrocherai dans le cheveu, et du coup, ça fera un rôle de couleur autour de l'apa. Ça sera encore plus attractif. Voilà, quand les poissons. Parce que là, l'avantage, il y a deux possibilités. Là, c'est dans le cas où vous allez pêcher dans une certaine profondeur. Là ou pas, on va surtout décoller en surface. Là, avec le système d'emporte-pièces, c'est un peu plus lourd, donc l'apa va avoir tendance à descendre. Donc là, il faut quand même prévoir un bouchon, un petit bouchon pour retenir l'apa pour épitocher dans 30 ou 40 cm d'eau pour aller chercher les poissons entre deux eaux. 30 cm. Donc là, pas en surface, 30 cm. Sous l'eau. Sous l'eau, toujours avec le petit bouchon pour nous indiquer la touche. Bon, alors, mon Pascal, il y a des questions là, c'est ce qu'elle sera tout au pain. Oui, en conclusion, si tu peux nous rappeler un peu l'essentiel vite fait de cette pêche au pain, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors, par rapport à vos premières impressions, il faut avoir un hameçon fort de fer avec un écartement assez grand quand même parce que parfois vous pêchez en cartodrome, on est limité en time, c'est juste du cartodrome, parce qu'on pourrait être en 18, c'est déjà pas bon, mais il faut qu'il pique bien. Je pense que le montage cheveux, ça peut être une solution pour éviter que la carpe en donne trop loin le pain. Oui. Après, on décroche peut-être plus à haute aux cheveux pour se piquer sur le pain. On a peut-être un peu plus de déchets, effectivement, oui. C'est ce que vous pouvez voir. Moi, ça reste une pêche assez simple, on va renvoyer du pain de temps en temps pour m'appeler le poisson trop l'eau. On peut pêcher, alors on a pêché sur tout en surface, de toute façon, je n'ai pas trop trop essayé, vraiment, mais j'ai fait un ou deux poissons en cochant à 33 centimètres en dessous d'eau pour 34 centimètres. Voilà. Yes. Voilà, une belle petite carpe. Elle n'est pas mal. Donc, pris avec du pain de mie, mélange avec du goût. Oui. Pour repartir du poisson, on va aller remettre mon... Allo. Yes. Merci encore pour cette malfige vidéo qui se termine sur un poisson. Voilà. Impeccable. Remercie à tous les gens qui regardent ta chaîne, qui sont de plus en plus nombreux. Et voilà, c'est fini sur un poisson. Salut à tous. Bye Bye. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nickel ! Allez ! Un poisson qui va être sûrement le dernier poisson de la petite session rapide de la pêche au pain aux surfaces. Voilà ! Un beau petit poisson sympathique. Voilà vous loup ! La pêche au pain en été, c'est génial ! A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !